Générique 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 On m'a dit, alors, il y avait des, on va dire que les gens n'étaient pas sur, enfin, sur de leur coup. Il y en a qui m'annonçaient des choses et d'autres, d'autres choses. Et du coup, j'étais un peu perdu. Donc, par rapport aux moutons qui ne produisent pas toute l'année, qui produisent seulement au printemps et en été de la laine. Donc, par rapport à ça. Et il y en a qui m'ont dit que non, il y en a qui m'ont dit que c'était à d'autres périodes de l'année. Mais, du coup, j'ai été contacté, quelqu'un parmi vous, qui s'y connaît plutôt bien en tout. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Francis, non, ce n'est pas Francis, pardon, je ne sais plus qui c'est. Bref, il se reconnaîtra, je suis désolé, je les appelle obsédo. Il se reconnaîtra. Et du coup, il m'a filé la description du mot de saison, très gentiment de sa part. Et du coup, pour vous annoncer que les moutons produisent au printemps et en été. Donc, les animaux boivent plus en été, ça, on passe encore la chose, on s'en fout un petit peu. Mais, beaucoup de gens parmi vous, en tout cas, beaucoup de gens, ceux à qui j'ai annoncé ça, ne savaient pas que les vaches ne produisaient qu'en hiver et au printemps. Les autres moments de l'année, elles ne produisent pas, ou vraiment très très peu. Je crois qu'elles ne produisent pas du tout. Donc, c'est vraiment hiver et printemps et c'est tout. À part si ça a changé avec la mise à jour, ça, on le verra plus tard, ce n'est pas un problème. En tout cas, voilà, pour vous annoncer que c'est kiff-kiff, finalement. En sachant, une dernière chose avant de choisir que la ferme des vaches coûte 700 000 euros, je peux faire le prêt, mais je n'aurai jamais assez. Sinon, il faut que j'attende encore 2-3 ans de plus, je pense. Et du coup, voilà, c'est là que je vais faire une entorse au règlement puisque je vais TP au mouton. Si je peux trouver la sortie, s'il vous plaît, merci. Et du coup, la ferme des moutons, elle, normalement, si je ne me trompe pas, coûte 120 000. Voilà, tout simplement. Donc, je pense personnellement me diriger vers les moutons. Alors, les vaches auraient produit toute l'année, à la limite, voilà. J'aurais dit, on attend encore 1 ou 2 ans de plus, le temps qu'on ait assez d'argent pour faire tout ça. Et j'aurais dit, on fait les vaches. Mais le problème, c'est que les vaches, c'est un peu comme les moutons, puisque les vaches produisent en hiver et au printemps. Et ne produisent pas, sinon, pendant toute l'année. Et du coup, les moutons, c'est pareil, sauf que c'est printemps, été et ne produisent pas à d'autres moments de l'année. Après, au niveau de la reproduction, je n'ai pas regardé. Mais on a également ajouté, par rapport à ça, que, je ne sais plus qui c'est qui me l'a dit, avec 50 moutons, tu fais une palette et demi par an. Bon, certes, ce n'est pas grand-chose, mais au moins, ça te fait un atelier de plus. Et puis, de toute façon, ils vont se reproduire au fur et à mesure du temps. Et dès que tu as un peu d'argent, ce que tu fais, tu en achètes au bon moment. Et puis, voilà. Donc, voilà. C'est la dernière vidéo, je pense, avant d'acheter les animaux. Maintenant que je vous ai précisé un petit peu la chose. Donc, je m'autorise une nouvelle fois à TP. Et c'est la dernière fois. Pardon. Donc, voilà. C'est à vous de décider. Moi, je vous ai donné un petit peu tout ce que je sais. Donc, c'est la dernière vidéo. Le prochain coup, j'achèterai les moutons. Alors, soit la prochaine vidéo, j'achète les moutons. Ou soit on attend une, deux, voire trois saisons de plus pour acheter les vaches. Donc, voilà. C'est à vous de me dire. N'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à toute gestion. Et puis, si par rapport à la mise à jour, ça a changé, je regarderai le descriptif de la nouvelle saison, tout simplement. Du nouveau mode saison par rapport à ça. Et après, on se décidera sur le tas. Donc, voilà. N'hésitez pas à me redire. En tout cas, aujourd'hui, on va faire du foin. C'est la première fois sur la carrière qu'on va faire du foin. Donc, ça fait plaisir. En tout cas, pour l'instant, ce sera de l'herbe. J'y vais avec les roues étroites parce que vous savez très bien que... Alors, pour ceux qui font du foin, parce que ce n'est pas forcément tout ce qui est le cas. Il y a des céréaliers et puis d'autres qui ne sont pas du milieu. En règle générale, quand tu fais le premier tour, tu te mets à l'intérieur du... Non, tu te mets extérieur du champ. Enfin, le plus possible hors du champ pour pouvoir faucher. Et ensuite, une fois que tu as fait quelques petits passages, on appelle ça rabattre. Donc, tu rabats ce que tu fais. Tu rechanges de côté et tu fais la dernière partie du champ qui est sur le côté, tout simplement, pour pouvoir rabattre. Et avoir meilleur temps avec la pirouette, dans un premier temps. Et encore en plus... Comment dire ? Tu broies peut-être un peu moins d'air pour passer comme ça. Mais dans le jeu, donc même si je me mets à la place que je viens de vous dire, en fait, je vais broyer du foin. Donc, c'est pour ça qu'on va faucher avec les roues étroites. Je pense que personne n'y verra d'inconvénient. C'est un attracteur avec des roues, tout simplement. Il y a eu le débat sur la charrue. Mais bon, voilà, il y en a qui ont labouré IRL comme ça. Et ça ne posait pas forcément de problème à ceux qui le faisaient. Mais c'est vrai qu'il y a eu débat par rapport à ça. Donc, je préfère prévenir tout de suite que, normalement, c'est tout à fait possible de pouvoir faucher avec des roues étroites. Ça ne devrait pas poser de soucis, tout simplement. Hop. Et du coup, on va aller jusqu'au champ. Alors, je ne sais pas si je vous fais une petite coupure en attendant. Il n'y a pas si loin. Mais allez, je vous fais une petite coupure et puis je vous dis à tout de suite. Et retour, donc nous voilà arrivés tranquillement. Donc, vous allez comprendre. Alors, ceux qui n'auraient pas forcément compris parce que j'ai expliqué un peu ça comme un gougnafier. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. C'est que nous, en tout cas, personnellement, je pense que beaucoup de monde nous font comme ça IRL. Hop. On va couper le giroflard parce que ça ne sert pas forcément à grand chose. C'est qu'on commence comme ça. Donc, en règle générale, je pense que tout le monde fait pareil. C'est que tu te mets sur le côté du champ le plus possible dans un petit coin. D'ailleurs, je ne sais pas à quelle vitesse on fauche IRL. Je vais me caler à... Ah, je ne sais pas du tout à combien on fauche en fait. Je n'ai pas du tout d'idée. Je n'ai jamais fait attention avec le mien. Après, ça dépend de la densité du foin. C'est comme d'habitude. C'est vrai que plus tu as de foin et puis moi, tu vas faucher vite. Donc, je ne saurais même pas vous dire mesurer la vitesse à combien je fauche IRL. C'est con quand même, mais je ne sais pas vous dire à quelle vitesse je fauche. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a moyennement du fourrage, je suis en deuxième grande lièvre. Parce que j'ai une boîte, c'est mon powershift sur le contracteur. Je suis en deuxième grande lièvre, voire troisième, mais ça c'est rare. Quand il y a beaucoup de fourrage, je suis en première grande lièvre ou en deuxième grande tortue. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais je ne saurais même pas vous dire à quelle vitesse on fauche IRL. Donc, n'hésitez pas à me redire. Parce que moi, je me fie à la boîte à vitesse, mais je ne regarde pas du tout les kilomètres heure. C'est quand même dingue, ça. Non, moi, j'aurais peut-être dû. Enfin, voilà. C'est vrai que je n'ai pas du tout pensé à quelle vitesse on roulait quand on fauche IRL. Voilà, ça recommence le même boxon, donc du coup, ça ne va pas faucher. Oh non, ça va me faire le même bordel avec le champ de l'eau. Ah bah oui ! J'avais oublié le champ de départager en deux, sacré espèce d'idiot. Bon, j'ai fauché chez le voisin. Zut ! Zut ! Je n'ai pas pensé. Vous voyez, la différence est quand même maigre à cet endroit-là. Ah, merde ! Il va me dire que le champ ne m'appartient pas. Ok, donc alors, pas bien. Eh bah bravo, m'aurait. Voilà, j'ai fauché chez le voisin. Excuse-moi, voisin. Je vais me remettre là pour voir si ça peut fonctionner. Voilà, je sens que ça, ça va être bien casse-pied. Je vais essayer de me recaler autrement. Donc, il y a la bande en herbé qui sépare les deux champs, tout simplement, mais tu ne vois quasiment pas. Ça, ce n'est pas rare et je risque de perdre un peu de récolte. Donc, du coup, si j'appuie sans mettre le régulateur, il va faucher à 20 km heure. Et là, je peux vous garantir une chose, c'est que c'est deux fois trop vite. Donc, en tout cas, à mon goût, mais il y en a qui le font. Sachez que j'ai déjà vu quelqu'un faner et quelqu'un endané qui roulait vraiment comme un taré. Je me suis dit, il va broyer la pirouette, cette abruti-là. Mais il y en a qui le font, IRL. Et du coup, attendez, je vous remets un peu éloigné comme ça. Il y a un petit peu la faucheuse. Mais il y en a qui le font, IRL. Rouler comme des gros cinglés dans le champ. Après, bon, voilà, chacun fait comme il le souhaite chez lui. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de racheter une pirouette tous les deux jours. Mais chacun a ses goûts. Chacun a ses goûts et ses couleurs, comme on dit. En tout cas, voilà. Donc, voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça illustre bien. Puisqu'on commence comme ça, simplement. Donc, une fois qu'on a fait le tour du champ, alors ça dépend des gens. Mais nous, personnellement, on continue. On se recale là, à cet endroit-là. Avec les roues depuis l'intérieur, c'est impossible. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas l'habitude. Du coup, on se recale au coin du premier rondin qu'on a fait. On fait deux, trois tours comme ça, tranquillement. Et une fois que c'est fait, on va faire l'inverse. Donc, on va se remettre en position, mais inverse, pour pouvoir faucher le dernier rondin qui est sur le côté. Donc, certes, ça couche un petit peu l'herbe, bien sûr. Parce que tu n'as pas forcément trop le choix. Quand tu as des arbres autour de la peinture, ou alors du champ. Peu importe si vous fauchez les refus derrière les bêtes ou pas. Enfin, bref, peu importe. Si vous avez des arbres au bord du champ, ou n'importe quoi, une barrière, ou ce que vous voulez. Donc, en règle générale, tu fais quand même comme ça, plutôt que de... Je ne vois pas d'autre solution, en fait. Ou alors, tu commences directement à l'envers. Ce qui fait que tu broierais un peu l'herbe à la place où je me trouve actuellement. Et après, tu te retournes. C'est possible aussi. Comme je l'ai dit, chacun fait comme il le souhaite chez lui. Et chacun est son propre patron. Par contre, je suis un peu dégoûté de perdre un peu de récolte sur le côté gauche, là. Parce que ça m'entiquine un petit peu. Donc, normalement, et en espérant que ce soit le cas, je devrais pouvoir faire un peu de regain par la suite. Je devrais, je devrais, je devrais. Normalement, je dis bien. Puisqu'on est au début de l'été, je vais peut-être pouvoir faire une coupe fin d'été. Ça pourrait être sympa. J'espère, en tout cas. Et puis, voilà. Et pareil, IRL. Alors, je sais qu'il y en a qui ne le font pas. Je sais qu'il y en a qui font différemment de moi, comment je vais vous expliquer. Mais une fois que j'ai posé la faucheuse, en règle générale, je ne la relève pas avant d'avoir fini le champ. C'est très rare. Il y en a qui le font. Parce que, bon, bah, ils n'ont pas forcément envie de broyer les andins, bien sûr. Après, bon, quand tu tournes avec une faucheuse devant et deux faucheuses derrière, en règle générale, bon, tu peux tourner autour du champ sans avoir trop de problèmes. Mais quand tu commences à attaquer un champ avec une faucheuse comme celle-ci, puisque moi, j'ai une CM230 vicombs, donc une 2m30. En règle générale, quand tu commences à faire des bons champs, j'allais dire, mais quand tu commences à taper dans du champ de 5 à 5, 6 hectares, en règle générale, moi, je coupe le champ en 2 ou en 3. Comme ça, je ne sais pas, c'est une idée comme ça, mais je trouve moins le temps long. Après, c'est dans la tête, ça, en règle générale. Mais je trouve moins le temps long. Et du coup, je coupe le champ en 2 ou en 3. Et ensuite, en règle générale, je n'ai pas besoin de relever la faucheuse. Et c'est très, très rare que je la relève quand je suis en train de faucher. Après, je sais qu'il y en a qui le font, c'est pour ça que je dis, chacun fait comme il le souhaite. Il y en a un qui vient de passer, d'ailleurs. Oh, pas avec une faucheuse, parce qu'il ne fait pas beau. Mais ça ne fait toujours pas de pluie, tout ça. C'est magnifique. Alors, le ciel est gris, mais il n'y a pas de pluie. Ça, c'est chiant. Bête crève de faim. Je cours après les bêtes tous les jours. C'est assez sympa aussi. C'est comme ça. 2h30 cette nuit, c'était pratique. Enfin, bref, voilà, c'est comme ça. Donc, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Vous ne me voudrez pas s'il n'y a pas forcément trop de rythme dans la vidéo. Je suis un peu clumsy. C'est comme ça. Après, on a beau leur donner à bouffer, une fois qu'elles ont décidé comme ça, c'est plus fort qu'elles. Il faut qu'elles fassent comme ça. Malheureusement. Donc, du coup, je suis content de tourner une juste après. Peut-être que j'aurai le temps, puisqu'il faudra faire... Alors, ils annoncent beau dans la journée. Normalement, IRL, s'il y a un peu de rosée le matin, tu ne fannes pas. Alors, ça dépend. C'est pareil, ça dépend du temps. IRL, tu ne fannes pas avant... Le matin, je dirais avant 10h30. Nous, c'est rare qu'on attaque avant 10h30. Après, ça dépend s'il y a de la rosée ou pas. Mais s'il y a de la rosée, c'est rare qu'on attaque avant 10h30, tu fannes. Donc, je pense que la prochaine fois, on fannera tranquillement. Et puis, une fois que j'aurai vos avis par rapport à ce que j'ai dit, on verra ce que ça donnera. En tout cas, si on n'a pas les moutons, j'essaierai de stocker le foin dans les bâtiments. Où il y a les tracteurs actuellement. Parce que c'est vrai que si j'essaye de le stocker dans l'ancien bâtiment qu'il y a à côté, sachez qu'il y a un trigger dedans. Le problème du trigger, c'est qu'il va me ponctionner le foin. Comme si tu allais donner à bouffer... Je ne sais même pas s'il y a besoin de foin, d'ailleurs. Il faut que je regarde. En tout cas, je sais que ça prend la paille. Ça, c'est une obligation. Mais il faudra que je regarde si ça prend le foin. Si ça prend le foin, en fait, ça va te ponctionner le foin que tu vas rentrer. Et du coup, ce qui fait que tu vas me mettre à bouffer dans l'auge. Mais comme je ne compte pas acheter de cochon là-bas, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me redire, tout simplement. Et puis, on avisera... Je donnerai la décision à la fin, tout simplement, de ce que vous aurez pensé de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de reculer pour éviter d'en perdre d'un maximum. Donc là, je vais quand même peut-être éviter d'y aller parce que ça passe jusqu'ici. En fait, ça passe avec la faucheuse de ce côté-là, mais ça ne passait pas avec le tracteur. Donc ce que je vais faire, je vais reculer. Je vais reculer. Je vais reculer. Bon, là, je vais quand même me permettre de l'enlever parce que ça, IRL, tu ne le fais pas, en fait, en général. Je suis sûr que quand je vais passer avec la pirouette, ça s'est réglé que ça va rester un ondin dans le champ. Alors, j'essaierai peut-être de le récupérer après avec l'endonneur. Peut-être que je passerai l'endonneur avant la pirouette si toutefois je ne peux pas récupérer ce tendin-là. mais à mon avis, c'est mal barré. C'est mal barré, c'est mal barré. On verra bien, mais... J'ai bien peur que... Donc, là, par rapport à... les petites anecdotes de la faucheuse, après, bon, il y en a toujours à dire. On est arrivé... Alors, je ne sais plus si je vous en avais parlé. Si, il me semble que si, j'en avais parlé, d'ailleurs. Ça m'avait bien gavé. L'année dernière, donc, j'avais réussi à tenir le rythme, je crois, au niveau des vidéos. Ce qui est rare. Quand c'est en coup de bourre, donc, au fond, on a eu des problèmes avec la faucheuse. Donc, heureusement qu'on avait gardé la vieille. Qui nous a bien dépanné. Donc, en gros, ce qui m'est arrivé... Donc, j'ai trois anciennes faucheuses chez moi que j'ai gardées pour pièces. Étant donné que Vicom et... Pezet... C'est... En fait, c'est Vicom qui a repris Pezet. Donc, normalement, c'est la même marque. Normalement. Et c'est là que vous allez comprendre après le problème. Donc, normalement, c'est censé être la même marque. Donc, j'ai eu un problème avec le palier de renvoi. Et plus précisément avec le... Le pignon. Alors, vous avez deux pignons. Oula, j'ai failli faire une connerie. Vous avez deux... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Merde, je n'ai plus de maman tête. Deux noix. Non, ça ne s'appelle pas des noix. Enfin, bref, je vais appeler ça des noix. Donc, alors, je vais vous montrer des traits. Donc, à cet endroit-là... Et là, c'est Paul. Quoi ? Ah oui, puisque c'est une faucheuse à... Ah, bref. Je n'ai plus de nom. Moi, c'est des faucheuses avec des assiettes. Donc, normalement, à cet endroit-là, vous avez un boîtier avec... Une noix. Je dois appeler ça une noix. Une noix à cet endroit-là. Et une à cet endroit-là, à peu près. Bon, normalement, c'est plus loin. Mais c'est pareil. Et du coup, vous avez les courroies qui vont se poser dessus. Et la noix qui est ici. Vous avez un arbre qui rentre dans la faucheuse. Et vous avez un pignon qui est juste dans la faucheuse, à cet endroit-là. Ce qui va permettre d'entraîner les deux assiettes. Et du coup, en fait, le pignon qui était ici, s'est bouffé parce que le palais de renvoi a cassé. Et du coup, donc la première fois, on a changé l'éroulement du palais de renvoi. Et on n'avait pas vu que le pignon était usé. Puisque ça ne se voyait pas forcément. Il peut donner que ça baigne dans la graisse, tout ça. Et en fait, le problème, c'est qu'on a remonté le palais de renvoi. On est reparti. Et on a fait deux hectares. On a recassé. On a recassé, mais cette fois-ci, on avait recassé le palais de renvoi. Non, cette fois-ci, on avait cassé le pignon, pardon. Je n'ai rien dit. Donc ça, c'était au fond. Doutez-vous bien que ça m'a bien pris la tête. Parce que quand tu démontes la faucheuse, il y a un nombre incalculable de boulons qui cassent les pieds. Quand tu démontes la faucheuse en deux. Et du coup, ça, c'est une faucheuse à la mienne. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé le nom en même temps. J'étais en train de réfléchir. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redémonté. On a rechangé les roulements du deuxième pignon du palais de renvoi. Donc jusque-là, bon, voilà, c'était deux fois démonté. C'est là qu'on s'est aperçu que le pignon était malade. Donc ce qu'on a fait, comme on a trois anciennes faucheuses, on a pris le pignon d'une autre faucheuse. C'était le même nombre dedans. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que ce n'était pas le même écartement. Donc on a remonté. J'ai dit cette fois-ci, pour être sûr, du coup, j'ai dit à mon père, comme tu es dans un champ assez éloigné, on va dire, de toute maison, tu vas repartir avec la faucheuse, mais sans la tôle dessus, donc sans protection pour le coup. Histoire de tester, on a bien fait de faire comme ça parce qu'on a refait deux hectares recassés. Et du coup, j'ai emmené les deux pignons, donc celui qui était bouffé plus celui qu'on avait remis, chez le garagiste. Donc cette fois-ci, c'était le pignon, le vieux pignon que j'avais remis qui était bouffé. Donc bon, après, il nous avait raccouté, donc on s'en fout un petit peu pour le coup, mais voilà. Et finalement, ce n'était pas les mêmes parce que ce n'était pas le même écartement et ça, je ne l'avais pas vu. Et donc du coup, on a remonté une troisième fois. Alors entre-temps, j'ai laissé la faucheuse là-bas chez le garagiste, à l'atelier, parce qu'il fallait qu'il commande le pignon. Donc j'ai tout laissé le bordel là-bas. J'ai repris une ancienne faucheuse qui fonctionnait. Et on a fini les fois avec l'ancienne faucheuse avant de récupérer l'autre. Donc j'ai quand même pu faire les regards à l'année dernière avec. Mais c'était vraiment une année misère. Je vous garantis qu'on en a chié, mais violemment. Enfin bref, voilà. Donc ce qu'on va faire, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à me redire par rapport aux vaches et aux moutons. Je le rappelle une dernière fois. Si on prend les moutons, on achète ça, peut-être pas dans le prochain épisode, mais dans les épisodes qui vont venir, puisqu'on aura un petit peu de foin, tout simplement. Donc on pourra faire directement les moutons. En tout cas, se lancer, il pourra avoir la ferme et peut-être pas les acheter direct, mais au moins on aura la ferme. Et sinon, c'est pour les vaches. Et les vaches, c'est 700 000 euros. Et doutez-vous bien que 700 000 euros, on ne les aura pas avant... Si on fait 100 000 de bénéfices par coup, je crois, c'est que... Ouais, 100 000 ou 120 000 de bénéfices par coup. Donc ça ne se fera pas avant 3-4 saisons. En plus du prêt, on va dire 2-3 saisons. Donc voilà, n'hésitez pas à me redire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, les petites anecdotes à la con, c'est mon dada à moi à ce moment. histoire de vous raconter un peu les malheurs qui sont arrivés. Mais voilà, j'en rigole aujourd'hui, mais c'est vrai que sur le coup, ça m'avait bien gonflé. Démonté 3 fois la faucheuse, c'est bon, ça va aller. J'étais fatigué à force. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi ou une très bonne soirée. C'est vrai de la vidéo dans la soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501